Monsieur Mohamed Chalfé, bonjour. Bonjour. Alors, à 48 heures du coup d'envoi de la campagne électorale pour la révision constitutionnelle du 1er novembre prochain, tout est fin prêt sur le plan organisationnel et logistique au niveau de l'ANI. Oui, je vous remercie. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de notre chaîne internationale en quelque sorte, puisque par la langue, on communique aussi avec notre communauté à l'étranger. Donc, bien sûr, les dispositions matérielles sont, comme vous le savez, maintenant bien prises en main suite à la politique d'externalisation de la logistique que nous avons adoptée. Donc, après adhésion du gouvernement à cette démarche, je dois dire que cela a apporté une plus-value certaine, puisque maintenant, tous les segments de la logistique nécessaire sont pris en charge de façon méthodique, régulière et complète. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que c'est avec sérénité que nous envisageons la date du 1er novembre. Mais, M. Chorfi, bien sûr, des questions sur l'organisation, la logistique avec la révision du fichier électorale. Est-ce qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui, M. Chorfi, que le fichier est totalement assaini, nous avons une meilleure connaissance, une plus grande précision sur le corps électoral, puisque par le passé, les partis politiques considéraient qu'on faisait même voter des morts. M. Chorfi. Oui. Les gens, ce n'était pas fondé à 100%, mais ce n'était pas aussi infondé. puisque, effectivement, à travers l'application que nous avons mise en place le jour même du début de l'opération de révision, nous avons identifié une masse significative de personnes décédées depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est une carence, je pense que c'était une carence due à l'insuffisance du suivi de l'organisation, beaucoup plus qu'à des intentions malveillantes de la part de l'organisation. Parce que, bon, le scrutin n'était pas, peut-être ne répondait pas aux normes de transparence et de justice, mais sur le plan de l'assainissement, je pense que c'était des insuffisances, parce que ça se chiffre quand même à plusieurs milliers. Donc, voilà, maintenant, grâce à l'application, ça a été identifié automatiquement. Donc, sur ce plan-là, les personnes décédées ne figurent plus au fichier électoral, et l'assainissement se poursuivra, ça ne veut pas dire que c'était un coup de baguette magique que tout d'un coup, mais la dynamique d'assainissement est enclenchée, et donc elle se poursuivra jusqu'à ce que le fichier soit à jour, disons, en temps réel. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a une précision aujourd'hui sur le corps électoral, son estimation, les personnes radiées, les personnes inscrites nouvellement, est-ce qu'on a une précision sur le corps électoral pour avoir, bien sûr, des indicateurs qui nous permettent un peu de situer le jour du scrutin, le nombre de fautants avec précision, puisque déjà, pour l'élection précédente, on estimait le corps électoral à pratiquement 22 millions, un peu plus de 22 millions. L'élection présidentielle de 2019, le corps électoral était exactement de 23 559 829. Eh bien, après révision, je vous ai dit, parce que ce corps électoral-là, il y avait beaucoup de décédés qui étaient, après assainissement, vous allez être surprise, ou bien satisfaites de voir que finalement le corps électoral n'a pas beaucoup évolué, puisque les nouveaux inscrits ne compensent pas totalement les personnes qu'on a assignées, les nombres de décès qu'on a assignées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, je mets à votre disposition les détails pour chaque segment. Aujourd'hui, par exemple, le corps électoral est évolué à 23 583 113 électeurs inscrits. Bon, la période de recours va se terminer d'ici samedi, donc, bon, je mets, en général, les recours n'entraînent pas une marge de changement significatif. C'est de l'ordre du 0,2% ou 0,1%. Ce n'est pas significatif. Donc, on peut considérer que la masse de 23 583 113 électeurs va peut-être à quelques 4 000 ou 10 000 électeurs. ce n'est pas significatif à l'échelle des millions. Pour le reste, vous avez posé la question concernant, par exemple, les gens radiés. Les gens radiés, aujourd'hui, leur nombre s'élève à 292 805. 292 805, c'est significatif. Et les radiés, il y a des gens qui demandent volontairement, mais aussi les radiés suite au fonctionnement de l'application. Par exemple, les radiés par changement de résidence. Avant, ce n'était pas très... Mais aujourd'hui, leur nombre s'élève à 165 528. Les radiés par changement de résidence. Ce qui veut dire que les gens sont conscients, maintenant, quand ils changent de résidence, ils informent son APC, ils ne peuvent pas s'inscrire dans sa nouvelle commune. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un chiffre, les doublants. Les doublants, par exemple... Double inscription. Oui, ils s'inscrivent ici. Voilà, double inscription sur le fichier électronique. Par exemple, au cours de la période de révision, on a identifié 7000. Donc, ce n'est pas significatif à l'échelle. Mais si à chaque fois, on identifie les doublants, au bout de 2, 3, 1, on saura maintenant la mécanique de ces doublants, si elles résultent de défaillance humaine ou si elles résultent de défaillance du système. Ça, c'est par rapport au fichier électoral. Vous avez parlé de l'assainissement qui va se poursuivre. Est-ce qu'on peut considérer que l'assainissement se poursuivra jusqu'à la numérisation totale du fichier électoral ? Est-ce qu'il est encore en train d'être numérisé puisque c'est l'année qui prend en charge tous ces aspects aujourd'hui ? Oui. Là, il y a ce qu'on appelle le programme de développement stratégique de l'année que nous sommes en train de mettre en place et qui sera progressif puisqu'on a entamé par l'inscription à distance, ce qui a favorisé une certaine émulation et une certaine dynamique d'inscription puisque le citoyen, c'est une application nouvelle, n'a pas encore pris conscience totalement de cette application, mais elle a quand même donné des résultats techniques satisfaisants puisque le citoyen, à partir de chez lui, même quand il rentre de travail, à partir de chez lui, le soir, il prend santé et il s'inscrit sur l'élection électoral, ce qui va, pour les prochaines élections, les législatives, donner des résultats très prometteurs. Numérisation permettra une plus grande transparence, crédibilité du scrutin ? Transparence, crédibilité du scrutin, mais surtout, surtout, préservation des droits des uns et des autres. C'est parce que là, c'est objectif à 100%. Il n'y a pas de... de part au subjectivisme, il n'y a la subjectivité. Alors vous avez mis un certain nombre de critères pour bien sûr la participation à cette campagne électorale, pour certaines personnalités politiques, les partis politiques et l'organisation aussi de la société civile, pour par exemple les partis politiques, elles doivent disposer, ces partis doivent disposer au minimum de 10 sièges de représentation au niveau du Parlement. Vous avez déjà cette réaction de certains partis politiques qui sont considérés comme étant non présents au niveau du Parlement, qui considèrent que c'est une forme d'exclusion. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Oui. Et sur le plan de la légitimité de cette réaction, je la considère comme légitime, parce que l'ambition de tout parti politique, c'est de participer à toutes les phases d'inscrutin, de développer son programme. C'est une opportunité qui ne se déroule que pratiquement tous les cinq ans à la suite du renouvellement des mandats. Donc, je comprends. Mais en même temps, l'action humaine est limitée par les conditions de son exercice. pour le référendum, je dois rappeler qu'il y avait pratiquement, je ne dirais pas, un vide juridique, puisque quand même, la loi électorale actuelle parle du référendum. Mais elle renvoie à une réglementation pour son application qui n'a jamais été prise, qui n'a jamais existé. Bon, les historiens nous diront pourquoi. En tant que juriste, je dirais parce que les scrutins n'ont pas un aspect compétitif. les différents pouvoirs en place n'ont pas estimé nécessaire d'aller au fond d'organiser puisqu'il n'y avait que le chef de l'État qui avait l'initiative d'un scrutin. Je ne me souviens pas qu'il y ait encore un scrutin depuis l'indépendance qui soit basé sur autre initiative que celle du chef de l'État. Donc, la construction d'un système nouveau a ses propres limites et la réglementation que l'ANIA a mise en place, les gens n'ont pas compris qu'il y a deux segments. Le segment de l'expression directe qui est au niveau des moyens radiodiffusés et télédiffusés et qu'il y a des créneaux parce que la radio et la télévision ne peuvent pas consacrer 24 heures sur 24 à la campagne électorale ou référendaire. Mais il y a le deuxième créneau qui, en général, est beaucoup plus producteur et productif d'opinion. C'est les meetings, les réunions et tout ça. C'est pas en charge par un autre arrêté. Il y a deux arrêtés. Les gens ont pris le constant du premier arrêté parce qu'il était urgent. Ils concernaient justement la définition qui peuvent correspondre et être en phase avec la pénurie de temps. La pénurie du temps radio et télévisée. Donc ces créneaux-là ne peuvent pas, les télévisions ne peuvent pas, par exemple, recevoir plus de 30 personnes par jour. Et comme il fallait à tout prix limiter le nombre au nombre de tranches horaires disponibles, nécessairement, il fallait poser des critères parce qu'il n'y a pas avec les partis politiques. Nous avons, en conformité avec le programme du président de la République élu, donc il a un programme à mettre à l'arrière puisqu'il a été mandaté par le peuple pour le faire, donc nous devons établir des critères. Et ces critères, automatiquement, par définition, excluent une partie qui ne répond pas aux conditions. et voilà, c'est mathématique et on n'y peut rien. Mais, je répète, l'ensemble des intervenants politiques ont l'opportunité, par contre, d'intervenir sur le plan des meetings et des réunions. Et là, il n'y a aucune, aucune, aucune solution. Le deuxième arrêté autorise même les associations au niveau des communes à organiser des meetings. C'est juste un problème d'ordre public à respecter, donc c'est l'autorité administrative qui évalue. Ensuite, au niveau du représentant de l'ANI, il s'assure que les conditions du protocole sanitaire sont réunies et puis, chacun, aucune limite à ça. Mais pour les créneaux d'expression libre, ils sont ouverts aux partisans du oui et partisans du non pour le référendum. Oui, je vous remercie de poser cette question. Voilà, c'est l'Algérie nouvelle qui est en marche. On ouvre les portes à tout le monde. C'est l'Algérie nouvelle qui est en marche. Et je pense que c'est le premier pas de cette marche, cette révision constitutionnelle. Donc, le premier caractère de la démocratie, c'est de permettre la confrontation des idées, la confrontation des avis. et on ne confronte pas le oui avec un oui. On confronte le oui avec un non. Un débat contradictoire. Un débat contradictoire. Je vous remercie. Donc, un débat contradictoire. Il y aura des gens qui viendront dire oui, il y aura des gens qui viendront défendre le non et c'est au peuple à trancher. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Et je dois vous le dire, dans les listes que nous avons, il y a des gens parce qu'on a exigé un programme. Monsieur, vous voulez venir, qu'est-ce que vous avez à dire ? Sur quoi vous allez parler ? Oui ? Il dit voilà, moi je vais défendre le non. Oui, ok, on sait que vous allez défendre le non. Mais il est retenu, il va intervenir. L'autre, qu'est-ce que ? Je vais défendre le oui. Oui, ok, vous allez défendre le oui. Mais à ce moment-là, s'il dit je défends le oui, ensuite il vient faire... Son enregistrement ne sera pas homologué. Vous observez une totale neutralité. Ce n'est pas une totale neutralité, c'est la nature même de la nid, d'être neutre et impartial. Neutre et impartial. Alors, M. Mohamed Chorfi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie sur un peu les aspects un peu organisationnels, les lois existantes aujourd'hui, bien sûr la crédibilité du scrutin. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour assurer la crédibilité, la transparence du scrutin, M. Chorfi ? Les conditions de déroulement du scrutin du 1er novembre seront les mêmes que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle du 12 décembre. Il y a, à l'unanimité des observateurs, des candidats eux-mêmes, répondu à toutes les conditions de transparence et d'impartialité. Donc nous allons reprendre la même organisation, les mêmes procédures avec la possibilité maintenant pour le président de l'année de suivre en direct le scrutin grâce au réseau de visioconférences que nous avons mis en place à cette occasion grâce à une équipe d'ingénieurs très dynamique et donc il va nous permettre une réactivité plus grande à d'éventuels problèmes qui pourraient se poser le jour du scrutin pour qu'ils soient pris en charge immédiatement. Les observateurs de l'année seront déployés à travers tout le territoire national. Vous êtes présents partout puisque l'administration maintenant, depuis la création bien sûr de l'année, est totalement exclue du processus électoral. Totalement. Donc nous sommes, c'est au niveau d'abord d'encadrement des bureaux de vote. C'est les représentants de l'année qui sont chargés de les désigner et ils sont puisés pour la première fois aussi dans la banque de données que l'année a établie des Hufad al-Amana, c'est-à-dire les défenseurs du dépôt, pour traduire littéralement, mais Hufad al-Amana pour la première fois vont être intégrés à l'encadrement des bureaux de vote. Ce sont des citoyens volontaires, des universitaires, des profs d'université, des fonctionnaires, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, mais le maximum dans l'âge, c'est entre 20 et 45 ans. Donc c'est vraiment l'avenir de la démocratie qui est prise en charge. Donc ça, c'est un apport extraordinaire qui ajoute à l'objectivité parce que ce sont des gens volontaires et qui ne sont pas alliés par des faits, puisqu'il ne faut pas qu'ils soient dans un parti, il ne faut pas qu'ils soient dans une relation de subordination quelconque avec des compétiteurs pour la compétition politique. Donc c'est un apport nouveau et qui sera générateur d'impartialité et de justice électorale. Mais sur le plan des financements, qu'est-ce qui doit être mis en place aujourd'hui puisqu'il est dans bien sûr le programme de cette révision constitutionnelle d'aller vers aussi la moralisation de la vie politique, à savoir un peu séparer la politique de l'argent. Oui. Oui. On a eu l'occasion de dire que la mère de tous les vices finalement, ce n'est pas l'oisivité. C'est la corruption électorale. Parce que c'est à partir de là que le virus de la décrépitude du système de gouvernance commence. C'est lorsque l'élu n'est pas légitimé par une adhésion de celui qui l'a élu. Bien. Sur ce plan-là, la révision de la Constitution, en renforçant la haute autorité de lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique, aura un grand rôle à jouer sur le plan de la prise de conscience de tous les intervenants et de tous les citoyens pour d'abord avoir une attitude de rejet contre ces procédés. ensuite une action pour faire disparaître totalement. Ce n'est pas possible parce que ce serait une déclaration irresponsable de dire qu'il n'y aura jamais plus de comportement de corruption dans notre pays. mais au niveau de l'élection, l'ANI doit faire en sorte que l'intégrité du scrutin soit à 100%. On ne peut pas, parce que en quelque sorte c'est un volcan qui est en latence et une élection qui qui est viciée surtout par les problèmes de corruption risque d'être une mèche qui peut mener le pays vers des situations qu'on ne souhaite pas revivre. Mais est-ce qu'on peut considérer, comme vous le dites à l'instant, M. Schorfi, je reprends vos propos, la corruption électorale. Est-ce qu'on peut considérer que cette corruption électorale a entaché toutes les élections antérieures avec les révélations aujourd'hui qui sont bien sûr rendues publiques ? Madame, sincèrement, est-ce que il y a un Algérien qui vous dit je ne savais pas que les élections aient été truquées comme ça ? De celui qui a connu le premier scrutin jusqu'à celui qui a vécu 2017, tout le monde vous dit ça. Tout le monde vous dit ça. Est-ce que les gens ont entre les mains les preuves ? Mais tout le monde quand vous allez dans un petit village, vous savez comment l'éluen est arrivé. S'il est arrivé correctement, vous le savez, c'est une prélupe. il suffit de vous asseoir dans un café et vous connaissez l'histoire de son élection. Donc, ce n'est pas une nouveauté que je fais un constat que tous les citoyens faisaient, tous les citoyens et tous les journalistes faisaient, on criait toujours au système des quotas, on criait toujours la Shkara, la Shkara, que c'est tout le monde. mais maintenant, l'Algérie Nouvelle a pris en charge en premier lieu la lutte contre la corruption, contre l'argent sale, contre cet enchevêtrement des intérêts légitimes de la population et des intérêts du gros capital parce qu'on apprend qu'on a aussi le gros capital dans notre pays alors qu'on pensait que c'était l'apanage des grandes économies libérales. bien, c'était le gros capital qui n'est pas blanc. Il n'est pas blanc. Donc, on espère arriver à travers les mécanismes qui seront mis suite à cette révision constitutionnelle des mécanismes de contrôle et de prévention. De contrôle et de prévention efficaces pour neutraliser finalement ce cancer. C'est comme ça que je l'ai qualifié en 2012. cette dégradation métastasique que j'ai qualifiée comme ça. Métastasique c'est-à-dire donc c'est l'évolution conciergeuse. Donc, on arrivera même si ça prendra un peu de temps mais on y arrivera incha'Allah. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui avec la révision constitutionnelle ces mécanismes de contrôle vont encore conforter davantage à l'avenir le rôle et le travail de l'année pour les prochaines échéances parce qu'il y aura encore de prochaines échéances à l'issue bien sûr de ce référendum si le peuple vote pour le oui massivement ou vote pour le oui il sera procédé à bien sûr à des élections anticipées pour ce qui concerne bien sûr le parlement puisqu'il y aura dissolution du parlement. On ira vers des législatives anticipées. Oui. Bon, ça c'est la déduction qu'on fait des déclarations de M. le Président de la République. C'est inscrit dans son programme dans son programme donc il est légitime de croire que cela sera comme ça. C'est légitime ce n'est pas une extrapolation ce n'est pas c'est légitime puisque le Président de la République a clairement dit qu'il y aura des élections législatives à terme c'est-à-dire donc automatiquement des élections législatives anticipées. La problématique c'est cette synergie que la constitution nouvelle va entraîner puisque quatre institutions majeures qui sont en quelque sorte des conditions de contrôle à côté de l'année il y a la Cour des Comptes il y a la Cour constitutionnelle il y a cette haute autorité ce sont des institutions indépendantes et donc cette synergie qui finalement est fondée sur une nouvelle répartition horizontale du pouvoir comme vous savez la réglementation que l'année a mise en place en principe elle relève au niveau des canons classiques elle relève du pouvoir réglementaire donc du décret exécutif du premier ministre mais les attributions de l'année lui permettent de prendre ses dispositions ce qui augure d'une moralisation en soi d'une moralisation plus grande puisque l'année devant être impartiale n'a pas un objectif politique à poursuivre n'a pas une clientèle à satisfaire n'a pas des objectifs économiques à réaliser la seule finalité de l'année c'est de permettre l'élection impartiale transparente intègre et conforme à ce que le citoyen a décidé une fois que le citoyen a ce qu'il a décidé il prendra la responsabilité de suivre la gouvernance de contrôler la gouvernance etc c'est une autre dynamique c'est une autre société qui sera mise en place la loi électorale amendée prendra en charge les défaillances que vous avez déjà constatées par le passé et que vous avez déjà relevé monsieur Mohamed Charfi oui le nouveau le nouveau code électoral bien sûr comme je l'ai dit aucune loi aucune loi électorale n'est neutre bien sûr et encore moins un code électoral ou la loi sur les partis politiques donc il comportera des mécanismes qui permettront une plus grande participation des citoyens à la gestion vous avez tout à l'heure parlé d'un système proportionnel d'un système les systèmes sont nombreux les systèmes sont connus sont nombreux le système de liste il est proportionnel la majorité le système a ses avantages et ses inconvénients donc le problème ne se pose pas d'imaginer un système comme certains croient non il s'agit à travers la panoplie de systèmes qui ont existé depuis donc la démocratie a commencé à fonctionner la démocratie a commencé à fonctionner depuis à peu près deux siècles et demi à trois siècles à se généraliser vers tous les pays de la planète le choix qui sera fait du modèle de scrutin configurera de façon objective les institutions et les mécanismes de répartition du pouvoir à même d'aboutir à cette préoccupation majeure qui est la neutralisation de l'argent dans le fonctionnement de la démocratie en Algérie mais vous savez par rapport à cette loi électorale déjà c'est un revendication des partis politiques considérés comme étant petits je ne sais pas si c'est subjectif partis politiques considèrent qu'aujourd'hui il va falloir supprimer un peu la règle des 4% de représentativité pour être pour pouvoir accéder à la course électorale entrer en compétition les 4% c'est une forme d'exclusion tout est mis sur la table tout doit être discuté dans cette Algérie Nouvelle sur la table l'Algérie Nouvelle c'est ça c'est la vie et la vie contraire c'est ça c'est la confrontation c'est la contradiction dans le débat mais la contradiction pacifique la contradiction responsable et respectueuse des positions des uns et des autres c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur la finalité qu'on doit ne pas être d'accord sur d'autres aspects de la vie en commun alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quels sont les moyens mis à la disposition du citoyen pour garantir la transparence des élections et comment prouver la transparence du scrutin aux citoyens le peuple aujourd'hui a perdu confiance oui il a raison ce citoyen de dire que le peuple a perdu confiance et justement la nouvelle dynamique qui est installée depuis le 12 décembre on a prouvé que l'élection du 12 décembre même les observateurs qui sont habituellement pas très tendres avec notre pays ont conclu et ont admis que l'élection du 12 décembre du président de la république algérienne est une élection aux normes internationales donc j'ai lancé un appel à tous les jeunes de participer justement à la confortation de cette nouvelle génération de cadres de cadres qui sont en charge puisque c'est la société civile qui est impliquée plus largement qu'elle ne l'était par le passé et donc tous ces jeunes je les invite à participer à l'encadrement des bureaux de vote à sauver et à être observateurs j'envisage d'accorder des accréditations à tout groupement toute association qui demande d'être impliquée dans l'observation des élections pour surveiller l'urne donc surveiller l'urne bien sûr et même surveiller les PV lors de leur acheminement c'est ce qu'on a fait lors de la présidentielle aucun PV n'a été isolé il y a toujours eu les observateurs des candidats et les observateurs de l'année qui ont accompagné depuis le bureau de vote jusqu'au siège de l'année et au siège du conseil constitutionnel mais est-ce qu'on peut considérer que pour cette révision constitutionnelle vous allez aussi solliciter peut-être la présence d'observateurs internationaux les observateurs sincèrement je considère que un état qui a besoin d'observateurs internationaux pour organiser les élections pour moi n'exerce pas la plénitude de sa souveraineté c'est mon point de vue en tant que président de l'année j'estime que c'est une atteinte à la souveraineté internationale puisque si je ne suis pas capable en tant qu'état d'organiser des élections propres impartiales etc c'est que la remise en cause est possible alors autre question de l'auditeur qui vous dit depuis 62 on nous a toujours dit que ces élections et cette fois-ci seront transparentes or que ça n'a pas été toujours le cas et ça n'a pas été le cas monsieur est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir travailler sur le rétablissement de la confiance pour susciter un peu l'engouement et l'intérêt des algériens pour les élections oui le rétablissement de la confiance la confiance c'est un des critères de la construction de l'état de droit la confiance entre le gouvernant et le gouverner le maintien de cette confiance entre le gouverneur mais je l'ai dit la dynamique cette dynamique a été enclenchée depuis l'élection du 12 décembre le 12 décembre j'ai lancé un défi à quiconque trouverait un seul bureau de vote dans lequel il y a eu atteinte à l'intégrité et à la crédibilité du vote donc on fera tout notre possible pour participer au rétablissement de cette confiance du citoyen envers les gouvernants en renforçant les conditions d'organisation les conditions de transparence les conditions de traçabilité de la data électorale et bien sûr encore une fois chaque citoyen chaque citoyen qui veut jouer le rôle des observateurs étrangers pourquoi ? je vous invite j'invite les citoyens algériens à être eux les observateurs alors est-ce qu'on peut considérer vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit rapidement monsieur Chorfi cette constitution est-ce qu'on peut considérer qu'elle ouvre une nouvelle ère de nouvelles perspectives pour une véritable démocratie et liberté ? oui la véritable démocratie parce qu'il faut avoir un critère quel modèle mais en tout cas pour une nouvelle Algérie une nouvelle ère de nouvelles pratiques une nouvelle pratique une nouvelle gouvernance tout ça c'est la finalité de cette révision constitutionnelle maintenant la pratique dans l'avenir j'espère que la majorité adhère à l'avènement de l'ère démocratique lorsque la majorité adhère à l'avènement de l'ère démocratique le reste suivra nécessairement mais il y aura toujours une différence entre les uns et les autres alors est-ce que les antennes de la radio et télévision seront ouvertes pour la vraie opposition pour l'opposition ou bien ça sera à sens unique monsieur Charfi pour les débats contradictoires pour bien sûr permettre l'expression libre à tous ceux qui veulent un peu donner leur point de vue sur cette révision constitutionnelle monsieur Charfi vous parlez du scrutin actuel oui du référendum mais bien sûr il y a les intervenants l'année a exigé parmi les dossiers un résumé du programme et je dois vous révéler qu'il y a des dossiers de partis politiques qui prennent le nom et qui sont admis et qui vont communiquer c'est ça la démocratie alors autre question de l'auditeur monsieur Charfi ils vous disent que par rapport à l'article 7 de la constitution le peuple est source de la souveraineté l'article 8 le peuple exerce sa souveraineté via l'usure c'est important aujourd'hui d'exprimer sa voix dans le contexte actuel c'est ça la véritable démocratie et nouvelle Algérie mais bien sûr ne pas laisser sa voix aux autres mais bien sûr je dois rappeler à nos auditeurs que l'année est un bébé du hirak donc du peuple c'est l'article 7 et 8 qui a permis au conseil constitutionnel de légitimer la création de l'année suite aux revendications du hirak donc le peuple est en train de prendre en main sa destinée qu'on continue après la révision constitutionnelle nous verrons que le changement est réel alors les médias privés sont concernés rapidement sur cette question par bien sûr l'expression libre d'expression libre parce que c'est l'état qui prend en ça donc c'est la télévision publique et la radio publique la radio publique ça c'est dans tous les pays du monde autre question monsieur Scholfi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faut vous avez mis aussi des critères pour s'éloigner un peu de discours de division de haine et bien sûr qui prend c'est à dire qui remet en cause les constantes nationales c'est important pour les partis politiques d'observer ces règles oui oui s'il n'y a pas de consensus national on ne peut pas y avoir d'état de droit discours de haine de discorde le consensus national c'est d'abord le dialogue et le dialogue c'est la recherche de l'intérêt commun c'est pas des concessions de chaque partie sur ses propres intérêts c'est la recherche de l'intérêt commun l'intérêt commun c'est l'Algérie placer l'Algérie au-dessus de toute considération merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci